Que répondez-vous à ceux-là qui rêvaient pour profiter du vent favorable au MRC qui enlevait des ambitions d'être député, d'être conseiller municipaux, d'être maire ? Que répondez-vous à cela ? Je leur réponds très simplement en disant, mes chers camarades, nous avons créé notre parti pour impulser une dynamique nouvelle dans la politique au Cameroun, pour créer une république nouvelle, une société nouvelle et non pas simplement nous intéresser à qui peut gagner dans telle circonscription, nous, zortoyer quelques postes supplémentaires de député ou de maire. Est-ce que, sérieusement, si le MRC allait aux élections et gagnait 10, 20, 30, 40 sièges de député supplémentaire, ça changerait quelque chose à l'affaire ? Non. Ça nous donnerait peut-être la surface comme parti politique. Peut-être le financement public, d'ailleurs, ce serait accru. Mais par rapport au problème du Cameroun, on n'aurait rien réglé. Et moi, personnellement, tout comme le MRC, je n'ai aucun doute par rapport à mes camarades, puisque vous parlez de dissension, je pourrais vous en parler, mais je n'ai aucun doute que nos camarades comprennent parfaitement. Moi, je me suis engagé en politique pour le peuple camerounais. Croyez-moi, M. Noufélé, quand nous débattons politique, quand je me lève, ce n'est pas à être dit que je pense. Je pense aux Camerounais pauvres que j'ai rencontrés sur le terrain. Celui que j'ai rencontré à Ouaza en train de boire de l'eau dans une flaque d'eau qu'il a ramassée dans la rue. C'est ça qui me guide. C'est ça ma motivation. Vous allez être surpris, puisque vous parliez de scouper une révélation. Je vais vous dire aujourd'hui, je ne suis pas né avec écrit sur mon visage, président de la République. Je me bats pour que triomphe mes idées. Et si mon rôle, c'est d'ouvrir la voie pour que ces idées triomphent demain avec d'autres, alors j'aurai gagné. Croyez-moi, j'ai décidé de ne pas transférer sur les générations à venir, sur mes enfants, les combats d'aujourd'hui qui sont les nôtres. Et c'est pour cela que j'ai livré. J'ai lu.